... Journaliste, écrivaine, formatrice mais surtout survivante du cancer du sein, notre invitée du jour multiplie les casquettes, bien que libérée de ce véritable tueur silencieux qui impacte chaque année des milliers de femmes en Côte d'Ivoire, celle qui a toujours refusé de courber l'échine devant le cancer du sein, l'explicite au fil des pages qu'elle écrit et des conférences qu'elle anime. Après sa déclaration de lutte contre la maladie dans « Tu me fous les boules, vaincre le cancer », Agnès Crédit pose cette fois-ci 150 questions pour tout savoir sur le cancer et les autres maladies du sein dans son nouvel ouvrage du même nom. Sa Majesté Agnès Crédit, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'offrir l'opportunité à une survivante du cancer de pouvoir revenir sur un sujet aussi crucial que vital. Je le disais en introduction, en 2016, vous avez écrit un livre témoignage sur votre parcours face au cancer du sein. Pourquoi revenir sur le sujet avec cette série de questions-réponses ? Parce que le sujet reste vital, parce que le sujet reste crucial et que les questions sont toujours permanentes et qu'il faut pouvoir combattre le cancer de plusieurs manières. La formule qui a été trouvée, c'est que des médecins, notamment des cancérologues, nous permettent de cheminer autour des préoccupations qui sont souvent portées et soulevées par des femmes et par des hommes sur cette maladie. Et c'était cela. Donc le plaisir de pouvoir pendant des mois rentrer en dialogue avec le professeur Apollinaire Oro pour questionner cette maladie tant dans ses différentes facettes que dans ses facteurs de risque, dans ses manifestations, dans ses traitements, et puis surtout dans ses modes de guérison et surtout de victoire qu'on pourrait donc obtenir face à un combat qui est à la fois rude, mais passionnant, parce que ça nous permet d'aboutir à la célébration de l'humanité et de notre vitalité. Alors, j'aimerais revenir sur le processus d'écriture de ce livre. Est-ce que vous y avez trouvé une certaine forme de catharsis par rapport à vous-même, votre parcours ? Totalement. Parce que mon témoignage était un rapport personnel à moi-même et à la maladie. C'était une espèce de dialogue intrapersonnel. Là, nous sommes dans un dialogue interpersonnel avec le professeur Apollinaire Oro qui donc me permet de mieux cerner, même si j'ai cru comprendre et cru savoir ce que c'est le cancer du sein, de l'avoir vécu, mais là je suis face à un spécialiste qui lui justement me permet justement de trouver les réponses les plus pertinentes et les réponses les plus justes, mais surtout d'avoir une vaste connaissance d'un sujet et donc en tant que journaliste de pouvoir donc permettre à des lecteurs, à des lectrices de pouvoir avoir accès à des informations importantes et cruciales parce que portées légitimement par un sachant. Alors, quel a été le cheminement vers toutes ces questions ? Est-ce que c'est vous, vos questions que vous avez un petit peu posées sur une feuille ou il y a eu tout un cheminement et des questions que le professeur vous a apportées également ? Il y a eu une collecte des préoccupations exprimées par des personnes que je connaissais, que je connais donc autour de moi. Il y a eu des questions que vous avez, mesdames, messieurs, quand on parle du cancer du sein. Et puis avec le procès euro, nous avons fixé les chapitres et à l'intérieur des chapitres, nous avons donc voyagé pour pouvoir trouver des réponses à toutes les questions et reformuler des questions et faire en sorte qu'à travers ces réponses, on pouvait à la fin de ce livre avoir l'assurance qu'on aura cerné tous les contours du cancer du sein et des autres maladies du sein. Votre nouvel ouvrage mentionne les autres maladies du sein. Quelles autres maladies abordez-vous, sans trop nous en dire, dans votre ouvrage et pourquoi était-il important pour vous de les inclure ? Parce qu'on a toujours tendance à croire que le cancer du sein est la seule maladie du sein, ce qui n'est pas vrai. Quand on parle de maladie du sein, on est toujours en train de penser qu'il s'agit de cancer. Il y a plusieurs autres maladies dont on ne parle pas souvent, mais il faut qu'on les connaisse pour pouvoir justement mieux les soigner et ne pas les confondre justement aussi avec le cancer. Parce que par moments, il y a des manifestations qui sont similaires, des manifestations physiques, j'entends bien. Je découvre avec le professeur Oro dans nos dialogues préliminaires que le sein peut s'ouvrir de tuberculose. Ça, je ne le savais pas. Donc, il existe la tuberculose du sein. Je découvre dans notre cheminement qu'il y a aussi l'ulcère de burryl et du sein. Donc là, tout d'un coup, je me dis, attention, là, nous sommes dans une vaste ignorance. Il faut pouvoir donc jeter la lumière sur tous ces aspects de maladies qu'on ne connaît pas. Et donc, au bout de ce voyage, on découvre qu'il y a plusieurs types de cancers du sein, qu'il y a plusieurs autres maladies du sein. Et qu'il faut donc faire la différence, savoir les manifestations, les signes de reconnaissance. Parce que le sein est un organe important à la fois pour son rôle d'alimentation, pour son rôle érotique et pour son rôle esthétique. C'est donc une partie importante de la féminité de la femme, même si aujourd'hui, c'est vrai que pour certaines maladies, on peut être obligé et amené à perdre son sein parce qu'on aura subi une mastectomie. Ça, c'est vrai qu'on peut penser que le sein ne peut plus exister. Mais même encore dans ce cas, on peut passer à une phase de reconstitution mammaire qui permet justement de restaurer la féminité de la femme à travers la chirurgie réparatrice. La mastectomie, justement, c'est l'un des plus gros tabous liés au cancer du sein. C'est l'un des plus grands non-dits. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, avec l'observation des mœurs qui évoluent dans le monde, que peut-être qu'un jour, on va arriver à un stade où l'idée de perdre un sein ne fera plus rien à personne? En fait, l'idée de perdre un sein ne fera plus rien à personne, c'est en contrepartie, on préserve sa vie. Parce que c'est ça, en fait, le sens de la mastectomie. Enlever le sein de la femme pour ne pas que le cancer se réponde dans des organes vitaux autres que le sein et faire la sorte qu'on puisse sauver la vie de la femme en l'amputant d'un sein. Donc oui, on peut avoir à aborder cette question de manière moins pudique en se disant pour ma vie, je peux me passer d'un sein. Ça, c'est certain. Maintenant, après, toutes les questions liées à l'appui, toutes les questions liées à l'érotisme, toutes les questions liées au plaisir sexuel, toutes les questions liées au sein comme organe féminin par excellence, sont des questions que, individuellement, chacun abordera de son point de vue et par rapport à ses croyances et à ses convictions. Nous sommes en plein mois d'Octobre Rose, le mois de sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein. Entre nous, est-ce que vous pensez qu'on est suffisamment sensibilisés en Côte d'Ivoire? Oui, et on voit le résultat. Les médecins n'ont pas des chiffres qui sont assez parlants. Premier constat, c'est qu'aujourd'hui, le nombre de femmes qui vont tardivement à l'hôpital pour un traitement de cancer du sein commence vraiment à baisser. Et on le sait et les médecins le sentent. Ils sont d'autant plus contents, pas d'avoir des malades, mais de ce qu'on peut encore sauver des vies et ne pas être obligés de passer par la mastectomie. Alors qu'il y a peut-être dix ans en arrière, c'était plus le cas, on avait des tendances à avoir des situations de femmes qui arrivaient tardivement et souvent qui n'étaient pas donc sauvables. Aujourd'hui, les tendances s'inversent. Donc, la sensibilisation marche et impacte justement les comportements et aboutit à une société qui se transforme de l'intérieur. Deuxième niveau qui montre que cela est vrai, c'est qu'aujourd'hui, le cancer du sein, selon les données, n'est plus le premier cancer en Côte d'Ivoire. Le premier cancer mortel en Côte d'Ivoire, c'est le cancer de la prostate. Peut-être parce qu'on n'en parle pas. Donc, vous comprenez bien qu'en fait, à force de parler des choses, les gens prennent conscience, on dédramatise le rapport à cette maladie et on se dit qu'on a connaissance de ce que c'est, de ce qu'on peut en guérir, de ce que ça se soigne dans d'autres pays et que ça se soigne très bien en Côte d'Ivoire. Passons à présent au parcours de soins. Est-ce que vous considérez, comment plutôt vous décririez le parcours de soins pour les patientes atteintes du cancer du sein en Côte d'Ivoire? Les médecins, les spécialistes, vous disent qu'en fait, et moi je l'ai vécu puisque j'ai été dans ce parcours personnalisé, vous dites qu'aujourd'hui le traitement est personnalisé. On parle donc de traitement ciblé. Ce qui veut dire qu'en fait, mon parcours en bas ne sera pas le parcours d'une autre femme qui aura eu un autre cancer du sein. Moi je suis passée donc de la chirurgie à la radiothérapie. D'autres passeront de la chimiothérapie à la chirurgie et à la radiothérapie. D'autres passeront de la chirurgie à la chimiothérapie et à la radiothérapie. Et après avec un traitement plus long tel que l'hormonothérapie. Donc vous voyez que les traitements sont personnalisés. C'est pour ça qu'il est important de ne pas s'inspirer du parcours d'une amie pour avoir peur d'aller se faire soigner. Ou peut-être qu'elle aura souffert par rapport à une chimiothérapie ou alors qu'elle aura perdu peut-être un sein dans le parcours médical qui est le sien. Le cancer aujourd'hui est traité de manière personnalisée, je vous le dis. Et les médecins vous parlent donc aujourd'hui du traitement ciblé parce que chaque cancer a son traitement particulier et chaque corps réagit de manière spécifique et particulière. Qu'en est-il de l'accès au traitement ? Est-ce qu'il y a des obstacles majeurs comme le coût des soins ou l'absence de certains médicaments en Côte d'Ivoire aujourd'hui ? En Côte d'Ivoire, les infrastructures médicales permettent de traiter le cancer et donc d'adopter toutes ces démarches dont je viens de parler, de faire de la chimiothérapie, de faire de la radiothérapie, de faire de la monothérapie, de faire de la chirurgie. Il y a les femmes et les hommes qui ont été formés pour ça. Ils sont de plus en plus nombreux, les cancérologues. Il y a une dizaine d'années, ils étaient à plus de 10 aujourd'hui, on a presque une trentaine et donc il y a du monde et la spécialisation a été aujourd'hui introduite dans le parcours de formation dans nos universités ici, notamment dans la filière médicale en médecine. Pour ça, les hommes et les femmes s'intéressent à cette spécialité et on a donc les hommes et les femmes pour faire ce qu'il faut. Deuxième chose, l'infrastructure existe, tant dans le public que dans le privé. Aujourd'hui, encore du coup, nous avons les moyens de pouvoir se faire soigner convenablement et d'être sûrs qu'on n'a pas besoin d'aller à l'extérieur pour suivre un tel traitement. Aujourd'hui, avec le Centre national de radiothérapie à la San Ouattara, qui est le CNRAO, les personnes qui y vont sont soignées et peuvent donc payer à tempérament selon leurs moyens. Donc, tout est mis en place pour qu'il y ait une politique ce soir, même si l'enjeu aujourd'hui, le gros défi, c'est de faire en sorte qu'il y ait des fonds qui permettent de prendre en charge de manière gratuite et pleinement des femmes qui sont vraiment dans le besoin. Ça, il y a peut-être une politique à mener et c'est le combat des ONG. C'est le combat que nous menons au sein de l'ACOLCC, qui est la coalition des organisations de contrôle du cancer, dans laquelle nous nous sommes donc regroupés, pour justement parler de même voie, mener des combats de manière solidaire pour que dans ce combat dans lequel nous sommes tous engagés, chacune et chacun puissent s'impliquer pour que de manière plus solidaire, on puisse donc sauver des vies. Alors, le COLCC, si je ne me trompe pas. L'ACOLCC, tout à fait. L'ACOLCC a récemment lancé les activités d'Octobre Rose. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Ça a été donc le moment officiel, c'était le 10 octobre dernier, mais ça a été déjà commencé avant les activités des ONG. Les ONG membres, nous étions donc au commencement un peu moins d'une dix ans, nous sommes presque 25 associations fédérées ou confédérées au sein de cette coalition. Donc, le 10 octobre, c'est donc le lancement officiel de nos activités, mais en fait, déjà le 1er octobre, les activités avaient commencé sur le terrain. C'était donc les séances du dépistage gratuites. On a eu près de 5 000 personnes qui sont venues se faire dépister. C'est vraiment un chiffre assez important. Et puis, il y a eu donc la conférence animée par le professeur Didi Koukou Koulibaly, avec aussi la présence du professeur Innocent Adoubi, qui ont donc animé des moments de cause de parole assez importants pour justement parler du cancer aux femmes et expliquer ce que c'est pour que les femmes puissent adopter les comportements qu'elles font. Donc, c'était un plein succès. Et depuis cette date, et déjà avant cette date, les ONG sont sur le terrain, qui pour des sensibilisations, qui pour des dépistages, et donc le programme n'arrête pas, et qui pour des conférences dédicaces, chacune des ONG met ses activités sur ses moyens et sur son dispositif organisationnel. Sa Majesté Agnès Crédit, si vous aviez un ultime message à faire passer à nos téléspectatrices, c'est le moment. Le cancer du sein se guérit. Il se soigne dans notre pays. On peut le vaincre, on peut l'affronter, on peut rester debout. J'en suis la pauvre vivante. J'invite donc chaque femme dans notre pays, chaque homme à faire en sorte que sa femme ou sa mère ou sa fille aillent se faire dépister. J'invite toutes les femmes à se faire dépister. Et surtout, j'invite nos lecteurs à s'approprier ce livre qui est une véritable mine d'or en termes de réponse à toutes les préoccupations. 150 questions et reposent pour parler du cancer du sein et des autres maladies du sein. C'est une richesse. Et comme on le dit, le vrai cancer, en réalité, c'est le cancer de l'ignorance. Et l'information est, à mon avis, le levier le plus important pour justement affronter cette maladie et toutes les autres maladies. Sa Majesté Agnès Crédit, merci. Merci d'avoir répondu à nos questions et merci de mener cette lutte contre ce véritable tueur silencieux. Je rappelle que vous êtes écrivain, écrivaine plutôt, et journaliste, sans oublier formatrice. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est-à-dire. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci.